Sous-titrage ST' 501 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 Je crois qu'ils enquêtent sur un meurtre. J'ai déjà fermé toutes les voies. Ouais, je suis sûr qu'ils ont le droit. C'est la police ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai pas envie de perdre mon job. Assez à la mairie si vous avez envie de gueuler sur quelqu'un. J'ai déjà 400 moyens de faire en travers sur les voies. C'est pas grave. C'est con de connard. Mais rappelle-toi, il faut de la promesse. Merde. Ouais, ouais. Pense-y une seconde. Je t'ai sauvé la peau. Bon, d'accord. D'être en oui. Pas de faire poudre. Je t'ai sauvé la peau. 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 Ouais, mais mais ce type... Non, je ne vais pas pouvoir rentrer. Le train à faire. Allô ? Hein ? Si je pouvais te repasser, je l'aurai. Je t'ai sauvé la peau. J'ai sauvé la peau. J'ai sauvé la peau. Il a discuté son mai... Je t'ai imaginé l' père. C'est-à- aurai. Allô ? Ah, salut, ça va ? Ah, non, non, qui ? Tom ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a rien. Il était sur sa moto ? Oh, mon Dieu. Dans quel hôpital il nous a emmené ? Oui, Brenda, c'est moi. Alors ? Oui, je sais. Est-ce que je vais passer à la gare ? Je vais passer à la gare. D'accord, mais j'en ai aucune idée, mais... Oui, je sais bien. Oui, j'arrive dès que possible. C'est facile, mais surtout ne les emmène pas à Chinatown, d'accord ? Oui, donc, dis à Betty que je pense à elle. C'est vraiment très important, tu ne dois pas les emmener là-bas. Je sais que c'est pratique, mais ces boîtes sont trop louches. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ok, je sais. Je sais vraiment pas ce qui... Centrale ! Ouais, j'ai un train qui vient de s'arrêter pour appeler. Allô ? Ah, j'ai un... Non, non, c'est comme ça. C'est un train d'obliger que j'avais choisi un jour. Ah, je suis coincée, là, à la gare. Non, c'est beaucoup mieux. Merci. Qu'est-ce que je veux dire de quoi s'entraîner dans nos ordres ? Je te rappelle. Est-ce que je suis allée d'une route ? Je suis allé d'une route. Ok, je suis allé d'une route. Ok, je suis allé d'une route, ok. Le trafic en armes recherche activement, Victoria. Je dois l'arrêter avant qu'il la trouve. Elle s'est foutue, à mon avis. C'était un bon conseil. Prends la vie. D'accord. Le courrier n'a jamais été une option pour moi. D'après mes sources, la fille est à Chicago. Moi et les gars, on y va dès que possible. J'ai besoin de toi pour superviser l'opération. Alors, t'en dis quoi ? Tu as entendu ? Je voulais que je récupère une fille. Elle s'appelle Victoria. Dom t'appellera pour te dire où l'a trouvée. Elle se cache quelque part. T'as compris ? Eh ben, ça va faire du ménage pour une fille. On doit vraiment être spécial. J'en nomme les gars. Ça veut dire qu'on vit le tarif. Prends les nids avec toi. Il la ramènera quand tu l'auras trouvée. Lénie, Lénie n'a pas de folle. Alors, on triple. C'est bien un triple. 25. 30 mètres. 26. 37. 30. 35. Ok. Lénie, amène-toi et donne-lui du feu. Allez, pas de folle. Mais il n'a pas de folle. Lénie, il n'a pas de folle. La ferme, bruit ! Ha, ha, ha ! Je l'aime bien, ce vieux Wade. Ouais. Moi, il me file la chair de poule, ce saloon. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Ha, 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 ha ! Le mec d'expert est un salopard de la pire espèce. C'est clair, mais le type dont il ne voit vraiment que les pieds, ce sont l'informateur d'annoncement. Le propre lieu du Dixenclat, Jean-Claude. Ce type est un vrai fils de pute, si j'en connais un paquet. Alors, il a un bon réseau. Il faudra que quelques jours, Patrice, pour vous trouver la fille chez les pinceurs. Comment sais-tu pour l'orphelinat ? Si Chicago le sait, alors je le sais. Et pour Dom, c'est la même chose. Envoie-moi sa photo.